Les amis, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série sur Kenshi. Alors j'espère sincèrement que le premier épisode vous aura plu. En tout cas moi je sors à peine du montage donc à l'heure où je vous parle il n'est pas encore en ligne. En tout cas sachez que ça a été extrêmement plaisant à tourner. Encore une fois ce jeu est pour moi tout simplement bluffant. C'est fou que je sois passé pendant aussi longtemps à côté. Et donc voilà, le premier épisode s'est terminé d'une manière un peu... Alors brutale je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu de l'action à la fin de ce premier épisode. Notamment les bandits que j'ai volontairement attiré au sein de la ville pour que les gardes puissent me protéger et viennent les tuer. J'ai revendu l'ensemble du stuff récupéré. Même si ce n'était pas du stuff incroyable, ça reste quand même un petit peu de stuff à récupérer et à revendre. Donc je l'ai refourgué au barman qui est dans le bar. Et qui donc au final m'a permis d'empocher la somme à peu près de 3000 ou 2500 crédits. Donc au final ça me fait un 6808 crédits. On est pas mal. Et comme je disais lors du premier épisode, maintenant l'objectif ça reste d'avoir tout simplement un moyen de stockage plus grand que ce que j'ai actuellement. Soit au travers d'une bête de somme. Donc que je peux me procurer grâce aux marchands de bêtes. Donc qui viennent en fait de manière indéterminée au sein de la ville dans laquelle je me trouve. La deuxième solution c'est de quitter dans tous les cas cette ville, donc le hub, pour aller tout simplement à la rencontre d'un marchand qui pourrait me vendre un sac à dos. Donc voilà, j'ai le choix. Je pense qu'à mon avis on va repartir pour une cinquième journée à la recherche de cuivre. Je vais tout simplement refermer le cuivre encore pour le revendre, pour avoir encore un peu plus d'argent. Et ensuite je pense qu'on va pouvoir commencer un petit peu à se barrer. Première chose à faire, attention, j'ai dit que j'allais m'acheter un moyen de stockage. Mais déjà la vraie première chose à faire c'est de voir si par hasard il n'y a pas un bandit qui ne serait pas mort. Pour que je puisse tout simplement le transporter et travailler un petit peu ma force. Alors là pour le coup, il y a un bandit affamé traumatisme membre. Je n'ai jamais vu ça, je pense qu'il est estropié, c'est pour ça qu'il est dans cet état. Alors je vais le ramasser. Je vais le ramasser. Et en vrai de vrai, j'ai hésité à lui appliquer les premiers soins pour qu'il survive. Le souci c'est que vu son état, je pense qu'à mon avis il y a de très grandes chances qu'il ne survive pas. Écoutez, je pense qu'on va rester sur celui-ci. C'est le moins pire de tous. Alors soit je me barre de la ville, soit je le ramène. Alors déjà normalement, si on fait le point et que je vais dans les stats et que j'avance du coup avec ce bonhomme sur l'épaule. Compétence en force monte un petit peu. Donc là je suis à 9%, 10%, je viens à peu près on va dire 1% toutes les deux secondes, toutes les secondes. Donc la première strat qui serait un peu chiante, ce serait de faire des allers-retours au sein de la ville pour monter ma compétence en force. Juste avoir le minimum nécessaire en fait pour qu'après je puisse commencer à la farmer d'une autre manière. Donc je pense que je ne vais qu'à appliquer les premiers soins. Voilà écoutez, on ne sait jamais, je vais appliquer les premiers soins. Si par chance, mais vraiment par chance, il survit, du coup je pourrai travailler mes compétences de combat. Et s'il ne survit pas, tant pis j'aurai ces... Oye ! Alors le ride-doll dans ce jeu est quand même très très fort. Vraiment, non, j'ai l'impression que... Il est en train de le soigner, visiblement. Je suis en train de le soigner. Après concrètement... Ah, command récupération ! Command récupération, ça a l'air quand même... Ouais, ça a l'air quand même pas mal en fait. Les soins a l'air de marcher. Je suis en négatif toujours, mais j'ai réussi à le mettre en command récupération. Et j'ai pas usé tous mes soins. J'ai pas usé tous mes soins. Alors si je veux lui réparer du coup le membre qui lui manque, faudrait que je lui donne des attelles. Bon, j'ai pas encore les moyens d'acheter des attelles. Encore moins pour un personnage qui va me servir à m'entraîner en combat. En tout cas, je le garde sur mon épaule. Je le soigne. Le mieux serait de le poser sur un lit pour qu'il puisse soigner plus rapidement. Mais bon, vu qu'on est là principalement pour travailler la force et ensuite nos compétences de combat, ça sert à rien que je le foutre sur un lit pour qu'il se repose. Je vais le trimballer avec moi et on va tout simplement se re-rendre. Se re-rendre ? Je sais pas si ça se dit. A la mine de cuivre, juste ici. Tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait personne sur ma route, bien évidemment. Vous connaissez le refrain. Et on va remplir de nouveau l'inventaire. Une dernière fois, je pense, du coup, comme je disais. Dernière fois qu'on remplira cet inventaire. Ensuite, j'en reviendrai sans doute avec un sac ou avec une bête. Et là, comme je vous le disais, normalement, je peux miner avec le mec sur mon épaule exactement. Alors par contre, ça ne travaille pas la force. Ça ne travaille pas la force malgré le fait que du coup, ça a ultra galère de tenir une pioche de la main droite et tenir un cadavre de la main gauche. Mais en tout cas, ça ne travaille pas la force. Dommage. Dommage, dommage. Mais écoutez, on ne peut pas tout avoir. Alors, il ne me semble pas que j'ai montré la carte depuis le début de cette série. En tout cas, concrètement, du coup, on est ici. Donc, le hub. On est dans ce qu'on appelle la border zone. Le border zone avec l'axe anglais. Alors, je ne connais strictement rien au lore ni à la carte du monde de Kenshi. Je tiens à le préciser. Donc, du coup, concrètement, je ne sais pas du tout par où on peut aller. Moi, j'aurais bien dit pour commencer, explorer peut-être ce côté-là, la border zone. Ou alors peut-être partir sur une zone un peu plus au sud. Voilà. Vraiment, c'est purement aléatoire. Alors, pourquoi le sud, pas l'est ou pas l'ouest ou pas le nord ? Je ne sais pas. J'ai dit le sud, donc voilà le sud. En tout cas, je sais qu'au niveau des factions, il y a de nombreuses factions sur Kenshi. Alors, il y a des squelettes, notamment. Enfin, ce qu'ils appellent en fait des squelettes, c'est tout simplement des robots. Voilà. Il y a des abeilles aussi, je crois. Billes, il me semble. Et il y a également les cannibales. Donc, les cannibales, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils habitent. Mais en tout cas, leur objectif du moins, c'est de capturer un maximum d'êtres vivants et retenir captés dans une cage. Alors, je n'ai pas envie de partir en étant pessimiste. Mais je pense que c'est ce qui va m'arriver au moins une fois dans cette série. Voilà. Je le call. Je pense que ça va m'arriver une fois. En tout cas, au niveau des différents biomes, c'est ce que je me disais. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de biomes. Là, j'ai l'impression que c'est plus un marais. Donc, il y a un peu plus d'eau. Ici, il y a carrément de l'eau, on reconnaît sur la map. Là, c'est le bord de mer. Donc, forcément, il y a aussi de l'eau. Là, c'est les terres d'eau. C'est les terres d'eau. J'ai l'impression que ça ressemble plus à un désert. Ouais, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un désert. Et je crois qu'il y avait un endroit. Ici, du coup, je pense que c'est une zone complètement morte. Genre, vraiment, il n'y a même pas de... C'est une zone complètement morte. Il n'y a même pas d'arbres. Il n'y a même pas de... Et je crois qu'il y avait un endroit. C'est celui-ci. J'ai l'impression qu'il y a de la neige. Je ne sais pas pourquoi. On dit que ce n'est pas de la neige. Mais ça ressemble, en tout cas, à un biome complètement différent de ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. À essayer. Pareil, je ne sais même pas si dans chacune de ces zones, il y a des mobs plus ou moins durs à combattre. Genre, est-ce que le niveau des mobs devient plus élevé quand on change de zone ? Ou est-ce qu'il est plus élevé dans certaines zones par rapport à d'autres ? Bonne question. On verra bien. Oh là. Oh là là. Oh là là là. Attendez, il est en train de m'agresser, là. Et c'est qui, là ? Alors, franchement, les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Faites attention. Il fait très chaud. N'hésitez pas à bien vous hydrater. On ne sait jamais. C'est bon, c'est bon. Je crois que mon petit jeu a marché. Ils n'ont pas l'air de vouloir m'embêter. Au début, quand j'ai vu arriver justement les nomades, je me suis dit « Ah, peut-être que c'est les marchands de bêtes. » Ben, attendez. Ben, marchands animaux. Marchands animaux, let's go. Ben, écoutez, voilà. Je faisais le kéké à dire ça. Ben, hop. On va aller parler au petit marchand. Alors, si je peux m'acheter une bête, ce serait littéralement incroyable. Oh, et citadin, j'ai des animaux à vendre. Monte-moi ce que tu as, mon ami. Oh là là là. Attends, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On m'en pose. Donc, ça, c'est ce que je vais vous raconter. Il y a différents types de bêtes qui ont différents âges. Je vais pas avoir plutôt une jeune bête, plutôt une plus âgée. On peut également avoir une bête, donc, soit du sexe féminin, soit du sexe masculin. Donc, normalement, si je me trompe pas, une bête qui est plus âgée demandera plus de nourriture. Et sera donc plus chère. Je sais pas si c'est logique, mais je pense que du coup, d'être plus fort en termes de stats, du moins, c'est ce qu'on peut voir ici. Souvent, voilà, je pense que c'est 22 ans. En 22 ans, 4 en force, 3 en attaque, 2 mêlées. Tandis qu'il y a 22 ans, donc force, 0, attaque en mêlée, 0. Concernant les chiens durs, alors je pense que les chiens durs, c'est plus, en fait, la bête qui va te défendre en combat. Donc, du coup, clairement, on va avoir un chien dur qui a 0 en force, 0 en attaque, 2 mêlées. Je vois pas d'intérêt. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est une bête pour transporter, tout simplement, des choses. Une bête de somme. Une bête de somme, c'est parfait. 22 ans, 4 en force, 3 en attaque, 2 mêlées, sexe féminin, 4618. On va acheter la première bête, c'est parti. Let's go ! La première bête ! La bête de somme. Par contre, c'est un garou, hein ? Oulah, oulah ! On a progressé, hein, chez les Legden. Au début, on se faisait bouffer par des garous. Maintenant, on élève des garous, c'est différent. En tout cas, 124 de points de vie, le petit garou. Je pourrais changer son nom, ici. Comment je pourrais l'appeler, tiens ? Je vais l'appeler Copain. Voilà, j'ai pas d'impro, du coup, je l'appelle Copain. On va l'appeler Copain et confirmer. Et du coup, j'ai ma petite bête de somme. C'est parti, Copain qui nous rejoint, qui rejoint donc l'aventure. D'ailleurs, j'ai très faim, je suis à 197. Bah écoutez, dans tous les cas, je vais faire un clé bras sur mon perso et je vais faire suivre. Comme ça, la bête va me suivre, en fait, à chaque fois, à chacun de mes déplacements. Donc, il n'y a pas un moyen que je me retrouve avec un personnage qui est trop éloigné par rapport à l'autre. Je vais terminer de miner. Eh bien, vous savez quoi ? Non, je n'ai même pas terminé de miner, en fait. Parce qu'il y a un moyen, maintenant, qui est beaucoup plus simple. Il y a un moyen qui est beaucoup plus simple. Alors là, je suis à la moitié de mon minage, donc je vais me mettre en pause. Si je prends mon personnage 1 et que je fais Commerce, et voilà. Et là, je peux switcher mon cuivre d'un inventaire à l'autre. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que maintenant, je peux les stacker. Donc ça, c'est un avantage tout simplement exceptionnel. Voilà la petite différence entre l'aventure ici que j'avais de base et l'aventure de copain, du coup, qui est littéralement exceptionnel. Encore une fois, je n'abuse pas sur les mots. Le souci, c'est qu'il va falloir avoir beaucoup plus de nourriture, du coup. Parce qu'il faut nourrir à la fois mon petit perso et à la fois, du coup, ma bête. Donc bon, ça, c'était calculé, ne vous inquiétez pas. Pas du tout, c'était pas du tout calculé. Et voilà, c'est comme ça que le premier objectif que je m'étais fixé fut accompli. J'ai enfin un moyen de stockage plus important. Maintenant, comme précisé, la difficulté sera encore plus grande, car je n'ai plus un, mais deux personnages à gérer. D'autant plus que j'ai opté pour copain, donc une bête de somme jeune, mais peu puissante en termes de stats. Alors, je parlais tout à l'heure des races de Kenji, et en fait, il existe, sauf erreur de ma part, six races différentes. À savoir les Hives. Alors, je n'ai pas trouvé le nom français des Hives, donc du coup, on va dire les Hives, les humains, les chèques, les squelettes, les hommes-poissons et les cannibales. Alors, volontairement, je n'ai pas voulu en savoir plus sur chacune de ces races pour me garder le plaisir de la découverte. En tout cas, je revends tout et je suis à 3 912. 3 912, c'est un peu décevant. Je m'attendais à être un peu plus quand même. Bon, on ne va pas se plaindre, ça fait quand même 3 912 crédits. J'ai aidé maintenant à partir, en fait, de la ville, tout simplement. C'est peut-être un peu aské d'aller en malnutrition. J'ai vu là-bas qu'il y avait un bar, donc je pense qu'on va se rendre au bar, voir s'il n'y a pas quand même un... S'il n'y a pas tout simplement de la nourriture. En pleine nuit, il n'y a vraiment rien de plus risqué. Il n'y a vraiment rien de plus risqué. On y va, on y va, on y va. Ça travaille la force. Là, en force, je suis à combien ? Je suis passé à 3 en force. Je suis quasi à 4, je suis à 93%. En termes de résistance et tout ça, évidemment, je n'ai rien monté. Ah, perception dans ces poissons. Dextérité, j'ai un petit peu monté. Sauf que j'ai un petit peu tapé avec mon épée lors du premier épisode. Il y a du monde, d'ailleurs, là-bas. Un bandit des poussières. Tout de suite, quand on s'écarte un peu de la ville, c'est la sauce. Alors, je vais tout simplement me poser dans le bar ici. Ouais, c'est bien un bar. Le bar appartient à qui, d'ailleurs ? Le bar appartient aux ninjas marchands. Très bien. Qu'on avait rencontrés dans la vidéo découverte. Ah, non, c'est les voleurs shinobi, je comprends carrément. Là-haut, c'est les voleurs shinobi, du coup. Donc, ok, ok, ok. Bah, écoutez, on va rentrer dans le bar. En espérant ne pas avoir de mauvaises surprises, comme dirait l'autre. Let's go, bonjour à tous. Ouais, personne, putain, c'est pas le même bar que... C'est dans la ville, franchement. Alors, bonsoir jeune homme. Qu'est-ce que tu vends ? Ah bah, il vend déjà deux viandes séchées. Donc déjà, ça c'est direct, on achète. Qu'est-ce qu'il vend d'autre ? Qu'est-ce qu'il vend d'autre ? Est-ce qu'il y aurait de la nourriture pour pas trop cher ? La nourriture pour pas trop cher... Le pain, le pain 200... Non, 546, le pain ! Parce qu'en dessous, en fait, c'est la valeur de vente. Ce qui fait qu'en gros, je l'achète 546 et je le revends en 273. Je l'avais déjà expliqué lors du premier épisode, mais à chaque fois, ça me surprend, du coup. Du coup, je me fais la remarque à chaque fois. 208 le bol de riz. Bon, je vais l'acheter parce qu'il me faut vraiment de la nourriture. Mais clairement, ça m'embête un peu, quoi. Ça m'embête un peu, on va pas se le cacher. Et là, j'ai vu que quand on sélectionne copain, il a un niveau de fin par race qui est de 2,10 fois plus élevé, à mon avis, que n'importe quelle autre race. Et ça, par exemple, c'est une stat qu'il faut prendre en compte qu'on achète une bête. Chose que je n'ai toujours pas fait. Encore une fois, tout était calculé quand j'ai acheté une bête. Je pense que je me suis un peu trop précipité. Il y a un intérêt à bien choisir la race de la bête qu'on prend. Écoutez, alors là, vraiment, le choix est dur. Soit je pars à l'aventure, soit je remonte au niveau de la ville, me refaire un peu quand même de cuivre. Là où il y a beaucoup de monde, j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe. C'est des bandits des poussières, vraiment, les bandits des poussières. J'ai pas trop, trop envie de m'en approcher. Surtout qu'ils sont quand même à peu près, je pense, une bonne vingtaine. Donc non, non, clairement, je vais éviter. J'ai envie d'aller voir une seconde ville. J'ai envie d'aller voir une seconde ville. Sachant que là, on vient d'ici, il y aurait une ville visiblement à skineux. Donc qui est juste derrière. Est-ce qu'en mettant un marqueur sur la carte, on le voit ? Non. Évidemment, ce serait gâcher quand même le RP. En fait, quand tu sélectionnes la map et que tu fais un clé droit, donc n'importe où sur la map, ton perso va s'y rendre en fait, automatiquement. Et je vois d'ailleurs que j'ai monté mes stats en médecin de guerre, forcément. Parce que oui, j'ai soigné du coup, le mec était sur mon épaule. Je suis passé à 5, ce qui multiplie mes compétences de premier secours de 5,3. Alors déjà, est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a des choses à ramasser ? Est-ce qu'il y a des choses à... Oula, j'ai perdu mon personnage, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y a des choses à explorer, j'ai envie de dire, tout simplement. Je ne sais pas où se trouve skineux par rapport à ma localisation. J'ai l'impression que c'est ce gros truc derrière, là. Non. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En tout cas, j'arpente. C'est quand même bien glauque. C'est quand même bien glauque. J'arpente cette petite terre hostile. Ça fait clairement flipper. Je n'aimerais pas être à la place de Wiss et moi et de copains. Parce que clairement, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Ça fait plutôt flipper. Après, en termes de stade, je monte à une vitesse folle. Clairement, là, je suis quasiment à 600 forces. Activité athlétique également, je continue de monter. Qui donc augmente ma vitesse de course maximale et ma vitesse de course actuelle. J'ai l'impression qu'il y a deux stats. Il y a une stat vitesse de course max et une vitesse de course actuelle. Je pense qu'à mon avis, je peux atteindre ma vitesse de course maximale en ayant un bonus grâce à l'équipement. Je pense que si, par exemple, j'optimise à fond mon équipement, j'optimise à fond ma force, du moins la quantité de poids que j'ai sur moi, je peux atteindre la vitesse maximale de 76. Je pense que ça doit être ça. De toute façon, la manière de s'entraîner, c'est courir vite avec un inventaire léger. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Il y a beaucoup de bruit. Ça fait flipper. Je vais tomber sur une bête un peu chelou dans 10 secondes. Je vais perdre copains au bout de la première exploration. En tout cas, on n'en parle pas assez. Mes copains se déplacent d'une manière très enjouée. Elle a l'air vraiment content d'explorer. Ça fait plaisir. Elle a l'air plus content que mon perso. Clairement, mon perso a un peu peur, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. Je me dirige vraiment concrètement, carrément dans cette zone. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un signe barré. Je ne peux pas interagir. Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, alors oui. Désolé pour cette réaction un peu surprenante. L'une des règles à respecter dans Kenshi pour survivre, c'est toujours être attentif à chaque mouvement de son personnage et à l'environnement qui l'entoure. Chose que je n'ai pas très bien faite ici. Bon, ben j'ai perdu copain. Déjà, je pense que clairement, j'ai perdu copain. Oh là 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 là. Ben, je pense que je vais poser le cadavre et je vais me barrer, mais ultra vite. Il y a moyen. Il y a moyen qu'il se barre plus vite. Allez ! Allez, copain ! Allez, copain ! Bon, ça va. Clairement, je suis en sprint. Je pense que copain, il faut que je le fasse... Je vais le faire suivre. Je vais le faire suivre. Et là, il y a moyen... Allez, allez. Oh, copain qui prend les devants ! Copain qui va courir ! Copain devant le but ! Oui, copain, tu vas le faire ! Tu vas le faire, vas-y mon petit ! Bon, ben, clairement, c'est good. Clairement, moi, c'est bon niveau énergie. Ça va le faire. Copain qui, par contre, a un gros souci à la patte gauche. J'espère qu'on ne va pas le... Qu'on va... Attendez. J'ai un truc volé là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand même pas la patte de copain. Non, non, ça va pas être la patte de copain. Ok. Bon, je suis à l'entrée de la ville. Avec un peu de chance, il va se passer ce qui s'est passé au premier épisode. Tous les bandits vont se faire démonter. Du moins, j'espère. J'espère juste que copain n'a pas patte sa patte, du coup. Vu qu'il est à moins 3 ou qu'il ne va pas ralentir. Non, non. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font, les deux, là ? Voilà, on accélère. Allez, copain. Copain, il va le faire. Copain, il a l'air... Il est déter, de toute façon, on l'avait vu. On l'avait vu juste avant qu'il était très enjoué. Oh, les bandits qui me lâchent, c'est triste. Au final, j'aurais tout perdu sur cette balade. J'ai failli perdre copain. Copain qui est donc blessé. J'ai failli perdre mon perso également. J'ai perdu le cadavre que j'ai lâché également sur la route. Du coup, tant pis pour... Non, copain, c'est fini, copain. Tu peux t'arrêter. Copain, stop. Voilà, c'est bon. Un peu. Premier secours, ça améliore un peu mes compétences de soins, toujours. Ok, ok. Puis après, je vais les appliquer sur moi-même, les soins. Boutille à côté de moi qui vient de faire un bruit, j'ai fait un bon. Oh là là, vous auriez vu, c'est bon. Ok, donc du coup, c'est bon. Je m'applique également les premiers secours. Alors, à qui appartient la ville ? Au royaume chèque. Ah, ben, voici justement une des races, en fait, du jeu. Les chèques. Je ne savais pas. Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait les chèques, du coup. Et j'espère surtout que ce n'est pas une ville un peu bourbier. Et trompe. Oh là. D'abord, nos villes s'écroulent. Ensuite, on n'a que n'importe qui. Vérification de contrebande. Donne-nous tes effets, police. Pardon ? Attendez, je me fais racketter là en direct ? Attends, je monte mes affaires. Non, c'est bon, on va passer. Je me suis dit... Je me suis dit quand même, c'est vraiment pas cher payé ce déplacement. Je me fais racketter par des bandits sur la route, j'ai failli mourir. Je me fais racketter en rentrant dans la ville. Bon. Je dois rééviter les déplacements à l'avenir, clairement. En tout cas, la ville m'a l'air un peu plus grande que l'UEF, du coup. La première ville qu'on aura fait dans cette ville. Il y a un magasin général ici. Il y a un magasin général. Bonjour, jeune homme. Tu cherches quelque chose. Eh bien, maintenant que tu me le demandes. Maintenant que tu me le demandes. Est-ce que tu aurais de la nourriture ? Oh ! Il y a déjà un peu plus de choses que le premier marchand. Les produits de luxe. Ça, c'est ce qu'on avait en fait. C'est ce qu'on a quand on se pôle en tant que marchand. Bon, du coup, c'est pas mon cas. Donc, j'en ai pas. Quitte de soin, ça c'est un. Je m'en rachète. Je pense que je suis assez bien rempli. Matériel médical. Matériel médical. Ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais bon, pas pour le moment. Et au final, pour un magasin général, je trouve qu'il y a quand même pas grand-chose du tout. Il m'a pas l'air très accueillant en fait, l'échec. Clairement, là, j'ai un magasin. J'ai l'impression qu'il a un sac sur la devanture. Un magasin d'équipement, je vois. Exactement. Un magasin d'équipement et un grand sac à dos. Un grand sac à dos me coûterait 1500 crédits. Pour le coup, c'est vraiment tentant de prendre un sac à dos. Alors, à première vue, ça ne me servira à rien. Parce que j'ai déjà du coup la bête. Mais je me dis que si jamais la bête meurt à un moment ou à un autre, au moins, j'aurai toujours le sac. Après, honnêtement, à pas se le cacher, si mes copains venaient à mourir, je pense qu'à mon avis, je mourrais également au vu de la situation. Je pense qu'à mon avis, c'est juste que les ennemis seraient beaucoup trop forts pour moi. Mais je pense que ça vaut quand même le coup. Après, payer clairement... Après, c'est ça le souci en fait. C'est que le prix, déjà, est beaucoup plus grand pour un grand sac à dos. Donc déjà, le grand sac à dos, on met de côté. Et surtout, ce qui me conforte dans mon choix, ce qui me conforte dans mon choix, c'est les effets qu'on a en moi. Je perds 0,80 vitesse de combat. Je perds 25 en furtivité, 25 en esquive. Il y a un juste milieu à trouver dans le sens où là, ça me réduit l'encombrement de 50%. Donc là, 50% également. En compétence de combat, je ne perds que moins 2 avec le petit sac à dos. Et là, par contre, je perds carrément 10 avec le grand sac à dos. Et par contre, en termes de stade pur, si on les prend plutôt une par une, le petit sac à dos me semble moins avantageux que le grand sac à dos. Donc du coup, je pense qu'à mon avis, on va partir sur... Le choix est trop dur. Le choix est extrêmement dur. Compétence de combat, j'ai moins 10, moins 2, moins 10, moins 2, moins 10, moins 2. On part sur le moins 2. On part sur le moins 2, j'ai craqué. Voilà, j'ai acheté mon petit sac. Alors du coup, on t'aime. Attendez, j'ai un bug à ta repasse. Comment je fais pour ouvrir ? Il est vraiment petit pour le coup. Ouais, bon. Un sac à mon avis, je n'aurais peut-être pas dû l'acheter de ça. Et que là, concrètement, en termes de place, ce n'est pas ouf. Il n'y a pas un autre sac ? Excuse-moi, est-ce qu'il y a de la reprise là ? Parce que bon. Non mais écoutez, on va ressortir. On va aller reminer du cuivre. À mon avis, c'est l'habitude. Maintenant, j'ai une vécu pour le cuivre. Alors j'espère qu'en rentrant, je ne vais pas me faire inquiéter par les soldats. Normalement, il n'y a pas de raison. De toute façon, si j'ai du cuivre, ce n'est clairement pas le cuivre qui va les rendre riches. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a du cuivre dans le coin ? Il y a du fer. Et ici, il y a du cuivre. Ça, c'est un peck. Ça, c'est un peck. On est juste à côté. On est vraiment juste à côté de la ville. Ce qui fait qu'on pourra très, très, très rapidement revenir le revendre. Si jamais il s'avère que je me fasse encore attaquer par des bandits, normalement, les gardes viendront m'aider. Normalement. Ok, les amis. Alors, honnêtement, j'étais en train de miner en vitesse x3. J'étais sur mon téléphone. Je lève la tête. Et là, je vois littéralement quatre bandits qui me sautent dessus. Évidemment, qui c'est qui s'est fait attaquer en premier ? C'est encore copain. Je n'ai pas d'explication à cela, mais c'est encore copain. Donc, on va très rapidement revenir en arrière. On a encore réussi à sauver. On a encore réussi à sauver. Et là, normalement. Normalement, les gardes viennent m'aider. Exactement. Les gardes viennent m'aider. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, viens. Venez. Venez, les amis. Ok, on va rester quand même à côté. On va... Non, il y en a un qui est passé. Il y en a un qui est passé. Copain. C'est bon. On reste derrière. Ah oui, d'accord. Ils n'ont vraiment pas fait l'ompeu. Ils n'ont vraiment pas fait l'ompeu. Oh ! Un petit bandit qui rampe. Alors, toi, viens là. Attaquer cible. Non, par contre, copain, n'attaque pas. Non, mais... Bon, alors, visiblement, je n'ai pas le droit de le taper. Dommage. En tout cas, je n'ai pas le droit de le taper. Mais ce n'est pas grave. Je vais le loot, clairement. Hop, hop. On va prendre tout le stuff qu'on peut trouver par terre. Visiblement, ils prennent les cadavres. Ils se barrent avec. Yes, 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 yes. Ils prennent les cadavres et se barrent avec. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Donc là, ils le rentrent où ? Ils le rentrent là. Ils le rentrent là-dedans. Et ça, c'est un bâtiment public. C'est une tour de guet. Ok, bah écoutez. Écoutez, écoutez. Je vais terminer de miner quand même. Parce que du coup, je n'aurais pas miné grand-chose. Cette ville est en effet assez étrange. Car déjà, elle appose une foule obligatoire à chaque entrée de ville. Et en plus de cela, elle ramasse les corps des bandits pour les aller dans une tour un peu particulière à l'entrée de la ville. Alors, comme évoqué précédemment, j'ai très envie d'aller voir ce qui se cache dans cette tour. En espérant ne pas me faire capturer à mon tour. Ce serait bête. Et donc, avant d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans cette tour, j'ai skippé 5 minutes de minage. Donc, ils m'ont rapporté 12 minerais de cuivre. Ce qui est plutôt pas mal. Et je suis à 3939. Et ça rapporte quand même bien. Ça rapporte quand même bien. Je ne sais pas si ce marchand prend le cuivre plus cher que l'autre marchand de tout à l'heure. Enfin, du moins de la première ville. En tout cas, ça rapporte bien. Et du coup, ça me conforte dans mon idée. Un prochain épisode, je vais faire un maximum de cuivre. Et puis, comme ça, voilà. Alors, du coup, ils ont été enfermés ici, les bandits. Je voulais rentrer ici. Je ne sais plus si on l'a fait au tout début pour voir ce qu'ils vendaient comme pièce d'armure. Ah oui, quand même. Quand même. Ce n'est pas n'importe quel type d'armure. Déjà, le mec, il a 25 000 crédits. En tant que marchand, c'est pas mal. Ah ouais. En plus, ce n'est pas si cher que ça. 423 le casque. 423. Et visiblement, ça diminue juste. En fait, ma défense en mêlée. De 2. Donc, ça va. Et ça diminue également ma compétence en arbalète. Que je n'ai pas encore l'occasion d'utiliser. Plaque d'armure au visage. Et là, ça coûte 238. Je vais acheter. Pour le coup, je ne peux pas refuser. Il n'y a aucun point négatif. Ça s'achète direct. Donc bon, on y va. Un maillot en cuir standard. Mais ok. Ok, ok. En tout cas, j'ai acheté une petite plaque qu'on va mettre sur le visage. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi concrètement ? Ça ressemble... Ah oui, ok. Je vois pourquoi ce n'est pas très cher. C'est vrai qu'en termes de protection, je pense qu'à mon avis, ce n'est pas énorme. Bon alors, est-ce que je peux rentrer dans ce bâtiment ? Évidemment, on sauvegarde. Parce que je ne suis pas sûr que je suis le bienvenu dans ce genre de truc. On va quand même essayer. Copain, tu ne me suis pas. Tu restes dehors. Qu'est-ce qui se passe dedans ? Oh, attendez. Qu'est-ce qui se passe police ? Tu as des biens confisqués à vendre. D'accord. Je viens de comprendre. Les gardes, en fait, récupèrent tout simplement le stuff des gens qui tuent pour les revendre. Enfin, pour les revendre tout simplement à des gens qui passent. Très, très honnête. Pas se le cacher. Ben, attendez. Et voilà. Qu'est-ce que je disais ? Étage 2, évidemment. Évidemment, il y a des esclaves. C'est bien ce que je pensais. Le royaume chèque n'est pas un royaume exempt de tout défaut, clairement. Je vais essayer de monter. A votre avis, si je monte discrètement, est-ce que je me fais choper ? Visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a bien dans l'escalier. Bonsoir, monsieur. C'est les impôts. C'est les impôts. Bonjour à tous. Non, parce qu'en vrai, si j'arrive à m'entraîner sur ce... Est-ce que ça monte mes stats ? Personne ne vient me voir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Eh oui. Ah non, c'est ma résistance. Ça n'a rien à voir. Visiblement, il y a un truc qui monte. Là, ça fait quoi ? Ça monte mon attaque en mêlée. Ça monte bien mon attaque en mêlée. Est-ce que ça monte mes compétences en âme contendante ? Non, non. L'âme contendante, par contre, ne monte pas. C'est assez étrange. C'est assez étrange. En tout cas, ça monte l'attaque en mêlée. Ça, c'est cool. Ça améliore mes compétences en attaque. Du coup, deuxième chose que je vais faire, je pense, en time-lapse prochain épisode, c'est également de monter mon attaque en mêlée. Oula, attendez. Pas touche au matériel, police. C'est bien ce que je disais. Je n'ai pas le droit. Bonsoir, bonsoir. J'ai une posture vraiment... J'ai l'air complètement convaincant. Je pense qu'ils me croient absolument quand je leur dis que je ne fais strictement rien. Putain, ils ont carrément détruit le... Ils ont détruit carrément le groupe de bandits qui passait par là. Je reconnais. Bon, les amis, on va redescendre. Et c'est ce qui va clôturer ce deuxième épisode de ma série sur Kenshi. Donc voilà, au menu de ce second épisode, Copain nous aura donc rejoint. Copain en faisant de l'aventure. J'ai également l'occasion de m'acheter un sac, ce qui est très intéressant. En tout cas, moi, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé, à vous abonner et puis à partager si vous le souhaitez. Et puis moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501